Générique ... Mercredi 20 avril 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Tout de suite concernant les actualités marquantes de ce jour, notamment du voyage de la délégation Malagas à Washington, la rencontre de la délégation Malagas avec les partenaires durant le Spring Midi à Washington s'avère fructueuse. Suite à la rencontre du président de la République, Andra Zoued, avec la responsable de l'USAID, Samantha Power, celle-ci a déclaré une aide financière de plus de 25 millions de dollars à l'endroit de Madagascar, un fonds qui sera destiné au volet environnemental, mais surtout à la résilience de la population, d'après ce reportage de Judical Renziadirine. Après la rencontre avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le président de la République, Malagas, s'est entretenu ce jour avec la responsable de l'USAID, Samantha Power, pour faire le point sur la coopération entre les deux parties. L'USAID qui a toujours été aux côtés de Madagascar, particulièrement dans la lutte contre le kéré qui sévit dans le sud de Madagascar. Une coopération qui a été renforcée, car en effet, l'USAID a offert une aide financière à hauteur de 13,9 millions de dollars à Madagascar, une aide destinée au secteur de l'environnement, et une autre à hauteur de 11,2 milliards de dollars pour renforcer la résilience de la population malagasse. Le voyage de la délégation malagasse, présidé par le président de la République lui-même à Washington, a donc été fructueuse pour Madagascar. Deux conventions portant sur de grands projets de 534,9 millions de dollars ont été signés hier. En effet, suite à la présentation du plan national de redressement par le président malagasse, la Banque mondiale a octroyé un financement de 415 millions de dollars au gouvernement malagasse, dont 220 millions de dollars pour les secteurs de l'eau, 100 millions de dollars alloués au secteur routier et de l'énergie, 40 millions de dollars dédiés à la protection sociale et 15 pour le développement urbain. Et sur un tout autre sujet, l'État malagasse prendra en main toutes les stratégies pour le redressement de la compagnie Madagascar Airlines, selon le ministre des Transports, hier. La compagnie Air France est également prête à collaborer dans l'amélioration du transport aérien, affirme l'ambassadeur de France durant sa rencontre avec le ministre des Transports, hier. Fin de Saint-Émiré et Janelle. L'amélioration de la compagnie Madagascar Airlines est une priorité pour l'État, selon le ministre des Transports et de la Météorologie. Dans cette optique, la compagnie Air France souhaite collaborer avec le pays dans le secteur du transport aérien. Néanmoins, c'est l'intérêt de Madagascar qui doit primer. Rappelons que la compagnie Air France avait déjà travaillé étroitement avec la compagnie Air Madagascar auparavant, affirme le ministre de tutelle, notamment dans la location des avions. Ainsi, nous devons revenir à cette collaboration avec Air France. Toutes les stratégies seront considérées pour faire marcher la compagnie nationale, soutient-il. Outre le transport aérien, l'amélioration des transports maritimes et ferroviaires est également parmi les priorités de l'État. Ces derniers garantissent le fonctionnement de l'économie de Madagascar. Durant la rencontre entre l'ambassadeur de France avec le ministre des Transports hier, il a été discuté des stratégies afin de promouvoir le secteur des transports maritimes et fluviaux à Madagascar. Le Vita Malaga sera mis en avant pour la 16e édition de la FMI, ou Foire internationale de Madagascar qui se tiendra du 19 au 22 mai 2022 au parc des expositions Forêt des Tinsombatou. Les entreprises étrangères seront également de retour pour cette édition suite à la reverture des frontières à Madagascar. Plus le détail dans ce reportage. La 16e édition de la FMI, ou Foire internationale de Madagascar, s'inscrit dans le cadre du redémarrage économique post-Covid. Des ateliers, des conférences, des expositions des entreprises privées et institutions publiques seront au rendez-vous, assurant ainsi les opportunités d'affaires auprès des acteurs économiques du pays. Le Vita Malaga sera particulièrement mis en avant pour cette édition afin de promouvoir l'économie malagasse. Plus de 400 acteurs y participeront, le prix d'entrée reste le même qu'en 2019. Avec la récente ouverture des frontières Madagascar, les entreprises étrangères participeront donc à cette édition, ce qui donnera à cette édition une envergure internationale. Alors cette année, pour nous, c'est un symbole, c'est le symbole de la reprise post-Covid. Et donc on veut surfer sur le retour de l'aérien. Comme vous le savez tous, FIM, ça veut dire Foire internationale de Madagascar. Et on veut cette année que le I retrouve toute sa signification, c'est-à-dire internationale. Qu'on veut encore plus mettre en avant le Vita Malagas et ancrer la FIM comme étant la vitrine, la pépite de Madagascar. La foire dure à 4 jours, du 19 au 22 mai 2022, au parc des expositions Forello Tanzombatou. Le nouvel ambassadeur de l'Algérie, Tjaoud Malek, a rendu une visite de courtoisie au président de la haute cour constitutionnelle, Florent Racoutoirsou, ce jour. C'était une occasion pour lui d'expliquer la nature de sa mission dans le pays, mais également de partie de se partager les expériences. A noter que la cour constitutionnelle en Algérie a été mise en place au mois de novembre 2021. Écoutez l'ambassadeur de l'Algérie à Madagascar. On a examiné également avec lui la possibilité de créer de nouvelles passerelles avec une structure similaire en Algérie, c'est le conseil constitutionnel, dans le cadre notamment de l'échange d'informations et l'échange d'expériences. La haute cour constitutionnelle à Madagascar et le conseil constitutionnel en Algérie, et les équivalences, les institutions équivalentes qui existent un peu à travers le monde, sont des segments très importants dans l'architecture institutionnelle de chaque pays qui veillent à la mise en conformité des actes de gouvernance et des actes de loi avec les fondements constitutionnels et également un instrument de consolidation de la démocratie et de pérennité de l'état de droit. Deux autres bandits qui avaient participé à l'attaque en main armée le 7 avril dernier à Maïs ont été appréhendés par les gendarmes jeudi 14 avril dernier. Ces malfaiteurs ont été arrêtés grâce à des informations venant de personnes de bonne volonté. Selon les informations émanant de la brigade de gendarmerie d'Ambuja-Chim, ces individus ont avoué leur participation directe à cette attaque perpétrée à Maïs lors de leur audition. Il est à rappeler que ces bandits ont taqué un opérateur qui devait déposer de l'argent dans une banque à Maïs. Les 30 millions d'arrières qu'ils ont voulu dérober a été finalement remis à leur propriétaire. Lors de la poursuite, les échanges des tirs ont eu lieu aux alentours du Foktan de Manakambayin commune d'Anossial, ce qui a abouti au décès de deux malfaiteurs si leurs complices ont pu s'enfuir. Ces deux bandits arrêtés ont été présentés à la justice. Aujourd'hui, la recherche d'autres complices est toujours en cours. Le procès sur l'affaire de marché d'Anossial sera reporté au 18 mai 2022. Pour rappel, l'affaire porte sur une demande de la commune d'Anossial pour la démolition d'installations commerciales et d'habitations sur une propriété, afin de construire un marché Manara Pinch. L'affaire est déjà passée au niveau d'une juridiction à bref délai, mais cette dernière s'est prononcée incapable de juger l'affaire. Elle est donc passée au niveau du tribunal correctionnel, mais le procès est reporté au 18 mai. A titre de rappel, il s'agit d'un projet communal financé par le ministère des Finances et de l'Économie via la cellule de coordination des projets de relance économique et d'action sociale. La suite vous aura rapporté prochainement dans nos prochaines éditions, mais également dans l'émission de Point de droit Nizuku. Et concernant les actualités internationales de ce mercredi, comme dans tout conflit, la religion joue un rôle, alors qu'en Ukraine, l'offensive russe sur l'Est a été donnée. Côté ukrainien, les hommes d'église apportent leur aide dès qu'ils le peuvent. Les aumôniers militaires soignent le moral des troupes, d'après ce reportage de France 24. Au cœur d'une base militaire, le père Andri, aumônier dans l'armée ukrainienne, offre à ses soldats entassés quelques instants de répit. Dernier moment de paix avant de rejoindre l'Est pour défendre le Donbass. Les églises sont les rares endroits où vous trouverez toujours du soutien et un peu de repos. Ici, il y a le père Andri. Il aide tous ceux qui viennent à lui. Pour les soutenir, j'essaie de garder le sourire, pour leur envoyer des ondes positives et un peu de joie. Dieu m'aide toujours à choisir les bons mots, pour leur apporter mon soutien. En ce dimanche des Rameaux, la cérémonie se termine par la bénédiction de circonstances. Entre deux départs au front, l'aumônier collecte de l'aide humanitaire. Médicaments, vivres, vêtements, toutes sortes de produits de première nécessité sont ensuite redistribués. Nous venons ici prendre des médicaments pour nos soldats, pour les remettre sur pied, les soigner et de quoi faire les premiers soins. La foi sans l'action ne vaut rien. Donc là-haut, il y a la foi, et ici-bas, il y a ce qu'on fait pour aider les gens au quotidien. Le père Andri est plus un psychologue qu'un guerrier. Mais dans quelques jours, il rejoindra une nouvelle fois les tranchées du Donbass. Certains soldats viennent me voir et me demandent où est mon arme. Alors je sors ma croix et je leur dis, voilà mon arme. S'il y a bien une chose que Vladimir Poutine ait réussi en Ukraine, c'est d'unifier une nation jusque-là divisée. Russophones, russophobes, orthodoxes, catholiques, juifs et musulmans s'apprêtent ensemble à livrer la plus importante bataille de l'histoire de ce jeune pays pour le contrôle du Donbass. En France, si l'impact du débat de l'entre-deux-tours sur les électeurs est traditionnellement limité, Marine Le Pen cherchera mercredi soir à éviter un naufrage similaire à celui qu'elle a connu en 2017. De son côté, Emmanuel Macron tentera surtout d'envoyer des signaux aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Un débat à suivre sur France 24 à partir de ce soir. Qu'en après, pas question de rater le match retour. Pour Marine Le Pen, 2017 est un traumatisme à effacer. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les vies. Une prestation ratée pour la candidate du Rassemblement national. Emmanuel Macron avait pris l'ascendant. Ne dites pas de bêtises, vous en dites beaucoup. Cette fois-ci, changement de méthode. La candidate arrivée épuisée il y a 5 ans va cette fois-ci se mettre au vert 48 heures. On la préserve, elle doit se reposer, ce n'est pas une machine, c'est un pur sang de course. Au programme, des débats fictifs pour s'entraîner avec un énarque qui aurait un profil proche d'Emmanuel Macron. L'enjeu, éviter une nouvelle fois le procès en incompétence, mais aussi tempérer son agressivité. Quand on rate un virage, on ne fait pas deux fois la même erreur. Pour Emmanuel Macron, le duel s'annonce plus difficile. Un ministre s'inquiète. Les gens vont la comparer à 2017. Tout le monde va dire qu'elle a progressé, donc ce sera forcément positif pour elle. Le président candidat devra lui tempérer son arrogance et surveiller son vocabulaire, souvent jugé peu accessible. Autre point d'attaque, le bilan de son quinquennat. On va se faire pilonner sur le bilan, on doit la démasquer sur son projet, détricoter son programme. Dans deux jours, la prestation des deux finalistes sera scrutée par des millions de Français. Chacun des candidats le sait, son destin présidentiel dépendra en grande partie de sa performance. La Légion de Marseille des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a présenté lundi son programme en cas d'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. L'élection a lieu samedi. Reportage. Tout sourire, Didier Drogba s'offre un bain de foule avant de dévoiler son programme. S'il est élu, le candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football promet une nouvelle ère pour le ballon rond en Côte d'Ivoire. Les infrastructures sont à leur tour essentielles à développer, à moderniser, à entretenir, afin de bénéficier rapidement d'un parc de stades et de centres de formation décentralisés par l'île. Permettons d'élever le niveau des championnats, d'attirer les sponsors et de faire éclore de nouveaux talents. La partie n'est pourtant pas gagnée pour Didier Drogba. L'ancien attaquant vedette de l'Olympique de Marseille et de Chelsea fait face à deux poids lourds du football ivoirien, Idriss Diallo et Sori Diabaté, anciens hauts responsables de la Fédération. Et s'il est de loin le plus populaire, sa candidature a déjà connu son lot de controverses. En 2020, il n'avait pas obtenu les parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection. Didier Drogba avait alors saisi la FIFA, qui avait mis la Fédération ivoirienne sous tutelle, pour son incapacité à organiser des élections. Le feuilleton avait révélé la fragilité des institutions sportives en Côte d'Ivoire, des institutions que Didier Drogba comptrait organiser de fond en comble s'il était élu samedi prochain. Il pourrait ainsi emboîter le pas à une autre star du football africain, le Camerounais Samuel Eto'o, élu président de la FECA Foot l'année dernière. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Restez survivants car peu de temps après ce journal, vous avez rendez-vous avec la série suite Manolia. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités. – Sous-titrage FR –